Salut, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est à la conférence de presse de l'UTC UGTG. Et nous n'y sommes ici, Mada Samy, qui est avec nous ? Qu'est-ce qu'il y a avec nous ? On a des petits mots à six conférences de presse-là qui faites-là. Oui, bonjour, alors c'est Michel Mada Samy, un secrétaire adjoint à la section pour lui. Donc, on nous en grève à pour lui pour l'application à la COCAD qu'elle nous signait, elle venait pour lui. Et donc, nous on est en train de prendre plusieurs négociations, nous juste trouvons, nous avons médiataires pour faciliter les choses. Et tout pendant que nous avons fait la médiation, nous avons vu que Michel Mada Samy a fait pression pour travailler et qu'il a convoqué eux, et qu'il a dit que c'était leur courrier et qu'ils ont dit qu'ils ont renoncé à leur droit. Et nous avons dit qu'on ne peut pas accepter ça. Donc, c'est pour ça qu'il nous dit qu'il faut nous informer la population de Guadeloupe et qu'on doit effectivement continuer le combat là pour que même pour lui, respecter l'agent à la collectivité pour lui, mettre à jour carrière à les 37 agents qui qu'il a resté à jour et nous avons dit qu'il nous peut accepter toute intimidation qu'il a fait, pression, nous peut reprendre ça. Alors, vous parlez-nous aussi notamment de peut-être si il n'y a pas ouvert les négociations, en future grève, il faut nous attendre peut-être à ce qu'il a bandé ces jours-là. Alors, il faut savoir que nous en grève toujours pour lui, les salariés en grève depuis le 24 janvier. Nous ne pouvons pas reprendre, nous faciliter la médiation, nous suspendre les blocages au niveau de l'Amberie, mais effectivement, nous qui reprennent le combat à nous, nous qui bloquons l'Amberie, malheureusement, ces langages-là, ça y a quoi entendre, nous qui faisons pour satisfaire les vendications. Mais est-ce que nous peut attendre nous à ce que, justement, comme nous avons en grève depuis plusieurs mois, qu'est-ce qui est déployé à toute la Guadeloupe, qu'on peut peut-être, ça qui, en fin d'année, nous va tenir en grande solidarité au niveau des barrages, alors est-ce que peut-être, ça qui est déployé, les grèves-là, ça, s'il n'y a pas ouvert les négociations avec eux ? Vous savez, il faut laisser surprise, la population-là, donc nous ne pouvons pas dire tout le bitain-là. Donc, mais, est-ce que nous, nous, nous payons ça. Merci, merci, messieurs les amis.